Gloire à Dieu. Et nous savons que nous avons un thème précis, notre thème c'est quoi ? C'est la musique mondaine, parlons-en. Alléluia. Est-ce qu'on peut le reprendre, la musique mondaine, parlons. Amen. Dis-le à ton voisin avec ton masque, dis-le la musique mondaine, on va en parler. Tiens, dis-le en mode la musique mondaine, on va en parler. Gloire à Dieu. Dieu nous fera du bien et je prie vraiment à ce que vous puissiez être attentifs à tout ce que je vais dire. Alléluia. Lorsque j'ai enseigné au premier culte, Dieu vraiment a été fidèle. Et je sais que dans tout ce que je vais dire, l'esprit va vraiment ajouter une sorte de complémentarité à tout ce qui a été dit. Alléluia. Alors voici, nous parlons donc de cette fameuse musique mondaine. Ce qu'il faut comprendre c'est quoi ? Par rapport d'abord à la musique mondaine, il y a une grande controverse autour de ce sujet. Amen. Et surtout, durant la période du Covid-19, du Corona et autres, il y a eu comme une sorte de débat. Du moins, il y a eu un débat, d'accord, autour de la musique mondaine. Une grande confusion. Certains vont dire non, on ne doit pas écouter de musique mondaine. C'est interdit, c'est contre la parole de Dieu. Et d'autres vont dire non, au contraire. On peut écouter de la musique mondaine sous certaines conditions. Amen. C'est pourquoi lorsqu'on parle de certains sujets, ce n'est pas que ce sujet est tabou, juste qu'il est controversé. Alléluia. Mais je prie que l'Esprit me donne la sagesse de vous l'apporter, non pas avec ma pensée, mais avec la pensée de l'Esprit de Dieu. Alléluia. L'objectif lorsque nous parlons de la part de Dieu, c'est que les messages que nous sommes en train de donner viennent rejoindre une pensée christocentrique. Et nous l'avons vu dimanche dernier. Être christocentrique, c'est avoir une vie qui est centrée sur Jésus-Christ tout simplement. Amen. Amen. Alors voici. Donc lorsqu'on parle de la musique mondaine, il y a une grande confusion et également une grande séduction autour de ce thème. Mais voici une chose. Je vais aller étape par étape et à la fin je prendrai même des questions. On a eu un temps de questions ce matin et Dieu a été encore glorifié. Alléluia. Alors on va aller point par point. Mon premier point est le suivant. Définir donc la musique mondaine. On va d'abord commencer par là. On va définir la musique mondaine. Et Dieu nous aidera. Alléluia. On va prendre trois versets. Jean 3, 16. Jean 3, 16. Ephésiens 2 du verset 1 au verset 3. Et également 1 Jean chapitre 5 au verset 19. Alors celui qui a trouvé peut commencer les frères s'il vous plaît. Jean 3 verset 16. Ok vas-y. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Ok. Quentin s'il te plaît. Ephésiens chapitre 2 au verset 11. Verset 1. Verset 1. Vous qui étiez morts par vos enfances et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, nous tous aussi nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Ok très bien. Prenons ensemble 1 Jean chapitre 5 au verset 19. 1 Jean chapitre 5 au verset 19. Quand vous avez trouvé, dites-moi j'ai trouvé. J'ai trouvé. Ok. Allez-y s'il vous plaît les frères. 1 Jean 5 au verset 19. Très bien. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Ok très bien. On a eu à prendre trois versets afin de comprendre ce que je vais enseigner maintenant. Voici. Lorsqu'on parle de la musique mondaine, comprenez que le mot musique mondaine est parfois mal compris ou mal utilisé. Hallelujah. Pourquoi ? Lorsqu'on parle de musique mondaine, de manière automatique ou instinctive, les gens se disent automatiquement musique mondaine égale le diable. N'est-ce pas ? Lorsqu'on parle de musique mondaine, automatiquement on pense effectivement à une influence satanique ou démoniaque. Mais voici. On a pu lire au niveau de Jean 3.16, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Mes amis, lorsque nous sommes en train de dire que la musique mondaine est forcément le diable, nous sommes en train parfois de pervertir la parole de Dieu. Pourquoi ? La Bible dit ici, Jean 3.16, Dieu a quoi ? Il a tant aimé le monde. Et lorsqu'on parle du monde, on ne parle pas ici du diable. La Bible n'est pas en train de dire que Dieu a tant aimé le monde. La Bible est en train de dire que Dieu t'a tant aimé toi. Hallelujah. Hallelujah. Ça veut dire quoi ? Tout ce qui est dans le monde est effectivement soumis au système de pensée que le diable peut effectivement insuffler. Mais tout ce qui est dans le monde n'est pas forcément lié à un pacte satanique ou démoniaque. On va le comprendre au fur et à mesure, n'est-ce pas ? Mais voici. Écoutez-moi. Quand on parle de musique mondaine, de quoi est-ce qu'on parle réellement ? Quand on parle du monde, on parle de tout ce qui est hors de l'église de Dieu. Amen. Quand on parle de l'église locale ou même de l'église dans sa généralité, on parle de quoi ? On parle effectivement d'un groupe de personnes, pas d'un bâtiment, d'un groupe de personnes qui ont été appelées à sortir donc du monde. Ils ont été appelées à sortir de quoi ? De la religiosité. Donc, lorsqu'on parle du monde, on parle de tout ce qui n'est pas lié à l'église de Dieu. Alors, quand on parle de la musique mondaine, on ne parle pas forcément ou directement du diable, mes amis. On parle de quoi ? On parle d'une musique qui est conçue, qui est faite pour tout, sauf pour glorifier Dieu. Amen. Hallelujah. On parle d'une musique qui est faite, qui est conçue, qui est jouée pour tout, sauf pour glorifier Dieu ou pour édifier les enfants de Dieu. Mais voici. Ce n'est pas parce que cette musique-là n'édifie pas les enfants de Dieu ou ne glorifie pas Dieu qu'elle est forcément satanique. Une chose à comprendre, toutes les musiques, ou du moins, les musiques ne sont jamais neutres. Et ça, vous devez le comprendre. Aucune musique est neutre. Pourquoi ? Parce que la musique a d'abord une origine spirituelle. Et comprenez que derrière chaque musique, il y a un objectif. Pourquoi ? Parce que derrière chaque musique, il y a une influence. Mais, bien que derrière chaque musique, il y ait une influence, ça ne veut pas dire qu'elle est forcément d'ordre satanique. Est-ce qu'on me comprend un petit peu là ? Ce n'est pas parce que, effectivement, cette musique... Écoutez, on le verra. Ce n'est pas parce que la musique dit des gros mots que forcément, elle est satanique. Vous comprenez un peu ? Donc, comprenez ceci. La musique mondaine, c'est une musique qui est conçue pour tout, sauf pour glorifier Dieu. Elle n'adore pas le Seigneur. Elle ne met pas en avant les valeurs, du moins, du royaume de Dieu. Mais, ce n'est pas à cause de cela qu'elle est forcément satanique ou démoniaque ou dirigée par un esprit impur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Mais, la musique a toujours une source et une influence. Amen. Et j'aimerais vous parler maintenant des sources qui sont derrière la musique mondaine. Et Dieu va vous aider, va nous aider surtout. Prenons ensemble Ézéchiel 28, s'il vous plaît. Vous pouvez l'afficher aussi, s'il vous plaît. Ézéchiel, chapitre 28, du verset 11 au verset 19. Amen. Je veux que nous puissions être tous dans la parole de Dieu, mes amis. Vous avez trouvé ? Oui. Ok, allez-y. Ézéchiel, chapitre 28, au verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complaine sur le roi de Tyre. Tu lui dirais ainsi pas le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le seau à la perfection. Oui. Tu étais plein de sagesse. Oui. Parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes espèces de pierres précieuses, de sardouanes, de topaz, de diamants, de chrysolites, d'onks, de jaspes, de saphirs, d'escaboucles, d'émeraudes et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Très bien, poursuit s'il te plaît. Préparé pour le jour où tu fus créé. Ok, poursuit. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées, et je t'ai fait placer et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Vas-y, vas-y. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes et tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Ok, comprenons ceci. Je l'ai expliqué ce matin lors du premier culte. Comprenez que la musique n'a pas été créée par Satan. Parce que dans l'imagination de plusieurs, ils ont comme parfois l'impression que la musique vient du diable. Écoutez-moi, ce n'est pas parce que certains artistes mondains ont certaines capacités. C'est-à-dire que lorsqu'on les écoute, on se dit, mais comment on peut jouer comme ça ? Comment on peut jouer du piano comme ça ? Comment on peut jouer une guitare ainsi ? Mes amis, on va le comprendre maintenant. Écoutez, Dieu est le créateur de la musique. Grosso modo, nous pouvons adorer Dieu avec ou sans musique. Amen. C'est-à-dire que ce n'est pas la musique qui nous permet de l'adorer, c'est le cœur que nous avons. C'est-à-dire que que vous ayez une musique douce ou non, ce n'est pas la musique douce qui fait qu'on adore Dieu. L'adoration commence avant la musique. Et la véritable musique qui aggrabe à Dieu, c'est le cœur. Alléluia. Mais voici, Dieu aime la musique et Dieu veut que nous puissions l'adorer. Et Dieu, nous pouvons l'adorer de différentes manières. Gloire à Dieu. Nous pouvons également adorer le Seigneur avec la musique. Mais voici, Dieu dans ce désir d'être adoré, il va créer un chérubin protecteur. Et ce chérubin protecteur, on va lire le verset 13 qui est très intéressant. Vas-y s'il te plaît. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierre précieuse, de sardouane, de topaz, de diamants. Va au niveau des tambourins s'il te plaît. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Ok, très bien. Ici, on nous parle d'un être particulier, un chérubin protecteur, d'accord, qui a été créé par Dieu lui-même. Mais ce qui est vraiment fort, c'est quoi ? C'est que avant que ce chérubin-là puisse venir au monde du moins, avant qu'il puisse être créé, Dieu avait créé des instruments pour ce chérubin-là. Ça veut dire quoi ? Il avait reçu la responsabilité de faire monter la louange et l'adoration devant Dieu, n'est-ce pas ? Mais voilà ce qui va se passer. Il se passe que ce chérubin-là, il va s'enfler d'orgueil. Et lorsqu'il va s'enfler d'orgueil, il va se rebeller contre Dieu parce que lui aussi voudra être adoré. Vous allez voir qu'on nous parle de lui, il avait des pierres précieuses, de sardouane, de topaz, de diamant, toutes ces choses-là. Il était parfait en beauté. Et ici, il n'est pas question d'un homme mais d'un ange. Et on nous dit que cet ange-là est un chérubin protecteur et il va s'enfler d'orgueil, il va se rebeller contre Dieu et dans sa rebelle, il va être rejeté. Grosso modo, lorsque Dieu l'a créé, Dieu l'a placé dans un lieu spécifique afin qu'il puisse faire monter la louange et l'adoration. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il se rebelle, Dieu le rejette. Et lorsque Dieu le rejette, il va emmener avec lui un tiers des anges du ciel. Hallelujah. Mais voici, lorsque l'on parle du chérubin protecteur, nous savons tous ici qu'on parle effectivement du diable et de ses démons. Mais j'ai donné une image qui est intéressante ce matin. J'ai eu à leur dire ceci. Comprenez que combien même, un, le diable est une créature de Dieu déjà, donc des fois je vois des chrétiens partager des photos où on voit Jésus et le diable font un bras de fer comme ça. Ça ne va pas dans votre tête ? Vous pensez vraiment, ils peuvent... Et puis on voit le diable, il est tout rouge, il fait... C'est absurde. Amen. Bref, le diable a été créé par Dieu, n'est-ce pas ? Mais vous allez voir que lorsqu'il va être rejeté, il y a un élément important à comprendre. Le diable a perdu sa place, mais il n'a pas perdu ses dons. Amen. Il va perdre sa place, mais il ne perd pas ses dons. Et j'ai pris une image du football, d'accord ? On peut même parler d'une série. Ok. D'abord pour les hommes. Imaginez Cristiano Ronaldo, les gars. Voilà, il était au Real de Madrid. Là, actuellement, il est où ? À la Juventus. Imaginez une seconde que le club décide de le mettre à la porte. Même si Cristiano ne joue plus à la Juve, à la Juventus, au Real de Madrid, il reste Cristiano Ronaldo par ses dons. Mais il ne pourra plus, effectivement, exceller dans la manifestation du don, car il a perdu une position. Je reprends. Donc on a Cristiano Ronaldo, il est dans un club précis, un grand club, mais il est rejeté. Et je dis ce matin, s'il va dans la rue et qu'il joue au foot, le don est encore là. N'est-ce pas ? Il peut en faire ce qu'il veut. Gloire à Dieu. Ou je prends peut-être une série. Certaines, vous avez regardé Desperate Housewife. J'ai bien prononcé. Les bros, ça. Bref. Voici. On a qui ? On a Brie, c'est ça ? Brie Vendor, truc. Ok. Donc, une femme de... Non, même pas. On prendra Eva Longoria. Imaginez une seconde. Eva Longoria, dans cette série de Desperate Housewife. Qu'est-ce qui se passe ? On la vire donc de la série. Est-ce que son don, son talent meurt ? Non. Elle reste actrice, mais elle ne pourra plus jouer dans cette série renommée. Et ce que le diable a expérimenté, c'est perdre sa possession en gardant ses dons. Et regardez au verset 13 au niveau des tambourins, il disait quoi ? Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierre précieuse. Tes tambourins, tambourins ? Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Préparez-le pour le jour où tu t'es créé. La Bible n'a pas dit ici que les tambourins et les flûtes étaient au service de Dieu. Ils ont dit tes tambourins et tes flûtes étaient quoi ? À ton service. Ça a été créé pour lui. Ça veut dire quoi ? Combien même il a été rejeté. Mes amis, son niveau de connaissance musicale dépasse Beethoven, Mozart et tous ces grands hommes-là. Parce que là où lui a appris la musique, ce n'était pas sur la terre. Yes. Le diable, Lucifer, n'a pas appris la musique de Rémi. Non. Les notes que lui connaît, ce sont des notes que même le Ré n'a pas encore entendues. Comment, 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 comment. Est-ce qu'il faut comprendre un peu ce que je veux dire ? Alors, quand bien même il a été rejeté, il n'a pas perdu ses dons. Et c'est pourquoi la musique mondaine, donc mon premier point, peut être influencée par le diable et ses démons. Hallelujah. Mais j'aimerais maintenant vous dire comment est-ce que le diable influence la musique mondaine. Gloire à Jésus. Comprenez qu'il va influencer la musique parce que lui aussi veut être adoré. De la même manière que nous pouvons adorer Dieu de différentes manières, lui aussi veut être adoré de différentes manières. Hallelujah. Gloire à Dieu. Laisons Matthieu chapitre 4 verset 8. Matthieu 4. Matthieu 4 au verset 8. Vas-y. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Oui. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Ok, relire une plus de vie s'il te plaît. Matthieu 4 verset 8. Oui. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Oui. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Écoutez, lorsqu'on est en train de dire que certains artistes mondains sont des satanistes, il faut d'abord comprendre comment ça se passe. Amen. Dans le sens où le diable peut influencer donc la musique mondaine mais en faisant quelque chose de précis. Vous allez voir que dans Matthieu 4 verset 8, le diable va s'approcher de qui ? Du maître Jésus, n'est-ce pas ? Et lorsqu'il va s'approcher du maître, il va dire quoi ? Roulis encore une fois. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Au verset 9, il dit, je te donnerai cela si. Le si veut dire quoi ? Le si, ça parle d'une alliance. Dans le sens où un artiste mondain ne peut pas devenir sataniste sans faire une alliance. Ça veut dire, vous voyez comment c'est particulier ? De la même manière que Dieu fait alliance avec Israël, il fait alliance avec nous autres. Le diable aussi veut travailler sur base d'alliances. Quel copieur ! Ah là là ! Alléluia ! Vous allez voir que lui aussi veut faire une alliance. Il va se présenter au Seigneur, il va dire, si tu veux toutes ces choses-là, il y a effectivement une alliance à faire. Ça veut dire quoi ? Toutes ces, du moins tous les artistes mondains, qui donc sont des satanistes, ont fait une alliance particulière avec le diable afin de bénéficier de la contrepartie qui est derrière le si. Et la contrepartie, eh bien souvent quoi ? La célébrité, le succès, peut-être la popularité, l'argent, toutes ces choses-là. Mais en vérité, s'ils meurent, ils vont en enfer. Mais parlons un peu des alliances. Amen. Comprenez que pour faire alliance avec le diable, ces personnes-là doivent faire certaines choses. Et puis, pour paraphraser, lorsqu'ils font alliance avec le diable, comprenez que un ou plusieurs démons viennent habiter leur vie afin de les aider à chanter le nom, les valeurs ou les actions du diable. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je l'ai dit ce matin quand je préparais ce message, j'étais au bureau et j'avais autour de moi des... Je sentais comme des forces démoniaques. Je sentais comme des esprits impurs qui venaient me perturber pour pas que je continue le message. Alors, s'il vous plaît, écoutez-moi. Amen. Qu'est-ce qui se passe ? Pour que ces personnes-là puissent effectivement glorifier le nom du diable plutôt, il va leur envoyer quoi ? Des esprits impurs, un ou plusieurs esprits. Pourquoi ? Je l'avais dit que... Comprenez que le diable n'est pas omniprésent, n'est-ce pas ? Il ne peut pas être partout à la fois. Alors, il va utiliser les esprits impurs qui sont à sa disposition, qui sont quoi ? Le un tiers des anges déchus. Amen. Et qu'est-ce qui se passe ? Lorsque le diable veut influencer donc la musique mondaine, il va faire des alliances. Et dans ces alliances-là, qu'est-ce qui se passe ? Il va peut-être demander à certains de sacrifier leurs parents. Certains, pour faire un pacte, ont dû sacrifier des membres de leur famille. D'autres encore. Et comprenez qu'il n'y a pas une manière pour faire un pacte avec lui. Ça veut dire que certains ont fait quoi ? Ils ont sacrifié leurs parents. Certains ont sacrifié, je ne sais pas, un collègue. D'autres ont dû être des pédophiles. D'autres, effectivement, ont dû d'abord violer certaines personnes. Ils ou elles ne pouvaient pas avoir la gloire sans avoir d'abord exposé leur nudité. Kim Kardashian. Ils ne pouvaient pas, effectivement, être vu, être mis en avant si, quelque part, ils ne faisaient pas du moins une œuvre qui vient glorifier le diable. Et certains leur ont demandé, ok, tu veux être connu ? Et le gars est marié, on lui dit, tu veux être connu ? Ok. Chaque samedi, excusez-moi, chaque samedi à 23h, tu dois avoir un rapport avec moi. Et c'est un homme qui dit ça à un autre homme. Et pour la gloire, il l'accepte. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous me comprenez ? J'ai écrit aussi d'autres choses. Donc, ils vont faire quoi ? Les sacrifices humains. Certains vont sacrifier leur famille. D'autres vont vendre leur âme sur base d'un pacte de sang. Également, pour certains, on leur demande l'inceste. Ils doivent avoir un rapport sexuel avec un membre de leur famille pour être élevés. Mes amis, nous ne savons pas dans quoi, effectivement, on met les pieds lorsqu'on écoutait ces choses-là autrefois. Hallelujah. Et d'autres également doivent rentrer dans quoi ? Dans des sectes. La franc-maçonnerie, la rose-croix. D'autres doivent se revendiquer satanistes. C'est pourquoi, on va se rendre compte ici, dans la fin des temps, on le voit déjà, plusieurs n'ont plus honte de dire clairement qu'ils sont satanistes. Les amis, ce n'est pas du jeu. Le monde est spirituel. Hallelujah. Et voici, comprenez ceci. Donc, ils font ça pour la célébrité, le succès, la notoriété, la protection, les privilèges sociaux. Mais, je l'ai dit, on ne peut pas prêcher de la sorte sans être nuancé. Je veux dire quoi par là ? Tous les artistes du monde ne sont pas des satanistes. Est-ce que vous le comprenez ? Parce que lorsqu'on devient chrétien, vous allez voir qu'on devient chrétien, on a été gracieux, on devait être jugé, mais la grâce de Dieu nous a localisés, elle nous a fait du bien. Mais, dès qu'on devient chrétien, nous sommes les premiers à lapider ces soi-disant artistes satanistes que Dieu aime aussi. Amen. Hallelujah. Soi-disant, effectivement, ils sont influencés par les démons. Écoutez-moi, tous les artistes du monde ne sont pas des satanistes. Comment ça se passe ? Il est possible qu'un artiste du monde chante des obscénités sans pour autant avoir fait un pacte avec le diable. Pourquoi ? Il est possible qu'un artiste du monde ait simplement un homme animal. Ça veut dire quoi ? Il a du moins sa chair et son âme. Et parce qu'il n'est pas renouvelé dans son esprit, il est soumis aux esprits impurs. Lorsque vous péchiez autrefois, votre vie était quelque part un terrain de jeu pour les démons. Certains, vous n'aviez jamais fait de pacte avec le diable, mais vous étiez influencés et possédés par les démons. Vous voyez, oui, possédés. Et c'est pareil pour ces artistes-là. Certains n'ont fait aucun pacte. Simplement, ils sont influencés par des esprits impurs à cause des péchés. Mes amis, on ouvre la porte au diable à cause de nos péchés. Lorsqu'un démon influence une vie, c'est à cause d'un péché. C'est le point de contact. Mais, à contrario, d'autres artistes, effectivement, non seulement, écoutez, non seulement ils sont influencés par leur vie de péché qui ouvre des portes aux démons, mais deuxièmement, quoi ? Ils ont fait un pacte avec le diable. Il s'est gâté sur eux. Hallelujah ! Non seulement ils ont d'abord une nature adamique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas leur esprit renouvelé, ils ont seulement le corps et l'âme. Et cette chose-là, donc, les poussent à vivre selon la chair. On dit quoi ? Galates 5, verset 16, n'est-ce pas ? Vous allez voir que l'un des premiers désirs de la chair, c'est quoi ? C'est l'un, pudicité. Mais il n'y a pas de démons derrière, forcément. Et ce gars-là, donc, vit selon sa chair, selon ses convoitises, et qu'est-ce qui se passe ? Un esprit honte dans sa vie. Hallelujah ! Mais d'autres, au-delà de ça, ils vont aller faire concrètement un pacte avec le diable. Et j'aimerais donner, effectivement, le nom de certains artistes qui ont confessé clairement être habité par des esprits impurs. Amen ! Ce n'est pas une grande liste, calmez-vous. On veut tout savoir, calmez-vous. Ce n'est pas un cours de démonologie. On veut savoir, parce que, calme-toi. Il y a ta grande, ta grand-mère là, il faut prier pour elle aussi. Toujours, c'est chez les autres. Non, arrêtez ça. On en parlera plus tard. Écoutez, il y a un artiste français que vous connaissez peut-être sûrement, c'est un rappeur, il s'appelle SCH. Dans une interview, écoutez-moi, il va venir dire que non, SCH est en moi. et quand il sort, il sort. Et il dit quoi ensuite ? Il dit, moi, de toute façon, je reconnais qu'il y a quelque chose qui m'habite, je suis habité. Et il dit quoi ? Je vous fais une confidence. On dit quoi ? Il dit, moi, quand j'écris, c'est jamais à la lumière. Il dit, moi, quand j'écris, c'est dans le noir, l'obscurité. Et quand la lumière vient, il n'y a plus d'inspiration. Et comprenez que, lorsqu'ils parlent de ces choses-là, ils sont subtils. Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Non, en fait, je ne parle pas d'un démon, je parle de quoi ? De mon alter ego. Et nous, on se laisse savoir. Lorsqu'ils disent qu'ils ont un alter ego, c'est quoi ? C'est un autre E. Alter ego, c'est latin, c'est un autre moi. Mes amis, si vous avez un autre vous en vous, c'est un démon. Tu es possédé. Oh non, pasteur, des fois, je me lève et puis je danse comme ça. C'est un autre moi. C'est un autre moi. Oh, pasteur, je me suis levé, j'ai giflé ma mère. C'est un autre moi. Passe à la délivrance. Non, tu as besoin d'aide. Pasteur, quand je me lève, je ne sais pas, je mange mes ongles. Et c'est un autre moi. Non, il y a un problème spirituel. Alléluia. Et il camoufle cela sur base de quoi ? Non, c'est un alter ego. Nous avons encore cette soeur, ou du moins cette femme plutôt, Nikki Minaj. Elle va dire qu'en elle, elle a quelque chose, elle est habitée. Et ce qui l'habite s'appelle Romane. Elle dit, Romane est vraiment fou. Il est très violent. Et elle dit, je lui ai dit de partir, mais il ne veut pas parce qu'il est là pour une mission. Ça veut dire quoi ? Il y a une alliance. Et cette alliance ne se passe pas dans leur vie. Il y a certains artistes, du moins certains artistes mondains, ils voulaient parfois sortir du sataniste, mais ils voulaient sortir par leurs propres moyens. Mes amis, on ne peut pas rompre un pacte spirituel par le physique. Tu veux effectivement te protéger, tu veux avoir un marabout, il te fait des... Tu prends des amulettes. Maintenant, tu veux sortir de là, tu penses que non, je casse l'amulette. Casse autant que tu veux. C'est spirituel. Il y a une alliance qu'on doit briser avec l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Et Dieu me dit, quand vous venez à l'église et que vous avez déjà effectivement vu des marabouts, confessez le qu'on prie pour vous. Tu as des liens, on ne sait pas. Au nom de temps à autre, avec ma mère, on allait voir le vaudou, mais vite fait. Vite fait. Non, c'était juste comme ça, moi je n'ai rien fait, mais tu étais là. Parlez-en. Ils ont prie pour vous. Et la puissance, je vous libère. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Nikki va dire, Nikki Minet, pas Nikki, c'est pas ma Nikki. Nikki Minet va dire que non, un roman est en elle et un roman, effectivement, il ne veut pas partir. Et il y a une autre femme, toutes les sœurs, vous l'aimiez, ou peut-être vous l'aimiez encore dans l'amour du Seigneur. Beyoncé. Elle dit qu'en elle, elle a Sacha Fierce. Elle dit que lorsque, en fait, Sacha entre en moi, quand j'entends la foule et Sacha commence à faire des choses que moi, je n'aurais jamais fait en temps normal. Ah, ma sœur. Est-ce que vous comprenez un peu ? Hallelujah. Mais, je mets une vraie nuance, mes amis. Ce n'est pas parce qu'il y a des satanistes que tous les artistes mondains sont des satanistes. Alors voici, comprenez qu'il n'y a pas que des satanistes dans le rap français ou dans le rap US. Non, dans la variété aussi. Variété française, variété abidjanaise, variété congolaise, variété gabonaise, quoi encore ? Variété maorèse. Dans chaque pays, l'homme a un besoin particulier. L'homme a un besoin du surnaturel. Est-ce qu'on me comprend ? Et donc, il peut y avoir des satanistes dans chaque domaine de la musique. Ne vous dites pas non, comme c'est le rap, forcément non. Dans chaque domaine, parce que dans chaque domaine, l'homme peut percer. Alléluia. Comprenez ceci, j'ai mis une parenthèse aussi pour dire que lorsqu'on parle de musique, le plus important n'est pas la sonorité. Dans le sens où beaucoup pensent que non parce que c'est du rap, ça fait boum, ka, boum, boum, ka. Forcément, c'est démoniaque. d'autres pensent comme c'est Dieu, ça fait koum, ka, 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 non, mes amis. Le plus important n'est pas la sonorité. J'ai eu à le dire quoi, j'ai dit que dans les loges francs-maçonniques et sataniques, ils ont des musiques mielleuses comme ça. Vas-y, joue, joue. Des musiques douces. Ah oui, mais vous, dans votre esprit religieux, comme on chante Jésus, on doit être coincé. Jésus, tu es Dieu. Et ça fait que vous conditionnez l'adoration à ce que vous trouvez être juste. Ce n'est pas forcément la sonorité. Pourquoi encore ? Parce que le dos rémis n'a pas d'influence satanique. Le même dos qu'ils ont, on a le même dos. Prenons un verset. Genèse chapitre 4, s'il te plaît, au verset 21. Vas-y. Genèse 4, verset 20 au verset 21. Genèse 4, verset 20 au verset 21. Vas-y. Ada, enfantage à Bal. Il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Ok. Le nom de son frère était Jubal. Oui. Et il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Jubal fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Là, on est dans Genèse chapitre 4 et c'est pour la première fois qu'on nous parle d'un homme qui a effectivement construit un instrument de musique. Mais comprenez que ces gens-là sont les descendants de Caïn. Est-ce que vous comprenez ? Mais, écoutez, pour fabriquer un instrument de musique, ils n'ont pas été inspirés par le diable. Vous comprenez un peu ou pas ? C'est-à-dire que pour fabriquer l'instrument, ils n'ont pas été inspirés par le diable. Pourquoi ? On le verra ensuite. De la même manière que Lucifer a été chassé en gardant ses dons, c'est pareil pour l'être humain. Nous étions dans le jardin d'Éden. On a perdu notre position mais on a gardé nos dons. C'est pourquoi lorsque Adam et Ève ont été chassés, ils se sont connus. Ils ont eu des rapports sexuels. Ils ont eu quoi ? Deux enfants, Abel et Caïn. Et ces deux-là avaient des métiers. Ils ont pris ça de qui ? Du diable ? C'est parce que dans leur âme il y avait encore l'intellect. Dans l'âme il y a l'intelligence de l'homme et l'homme peut être intelligent sans le dire parce que l'intelligence vient de Dieu. Est-ce qu'on me comprend ? L'homme peut être intelligent sans assistance démoniaque ou satanique. Et lorsqu'on parle de Doremi, c'est effectivement des sciences liées à l'intellect de l'homme et pas au diable et ses démons. Mais qu'est-ce qui est important ? Lorsqu'on parle de musique mondaine, c'est le message. le messager et l'esprit derrière le message. Le message, le messager et l'esprit derrière le message. Mais je vais y revenir tout à l'heure. Alors deuxième influence, deuxième chose qui peut influencer la musique mondaine, l'âme et la chair. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc j'ai eu à vous dire que tous les satanistes ou du moins tous les artistes mondains ne sont pas forcément des satanistes. alors il est possible qu'un chanteur chante des obscénités. Il chante peut-être le sexe, la drogue, la rue et toutes ces choses-là sans pour autant que ce dernier soit lié au diable. Mais comme je l'ai dit au début, il est seulement lié à une influence de sa chair. Et lisons Galate 5 au verset 16. Vous allez voir que depuis beaucoup de mois je parle beaucoup de la chair. Pour ceux qui sont de l'église, je parle beaucoup de la chair, de l'âme, du corps et de l'esprit. Allons-y. Galate 5 au verset 16. 18 peut-être. Au verset 18. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté. Ok, stop. Là nous avons effectivement la liste des différentes œuvres de la chair. Mais ici, il n'est pas question d'un démon. Une personne qui est influencée par sa chair va chanter l'impudicité. Elle va chanter l'impureté, la vengeance, les jalousies, l'ivrognerie sans pour autant être influencée par un démon. Mais lorsque nous demeurons dans les œuvres de la chair, un esprit impur n'est jamais très loin. Alléluia. Lorsqu'on demeure dans les œuvres de la chair, un esprit démoniaque n'est jamais très loin. Donc il est possible pour un homme de composer des musiques sans pour autant être influencé par le diable mais par sa chair. Et puis voici, au-delà de composer des musiques par sa chair, un homme peut composer des musiques sur base de son âme. Dans l'âme, vous le savez, il y a le siège de quoi ? De la volonté ou encore ? Les pensées, les émotions, les sentiments et l'intellect. Ça veut dire quoi ? Il est possible que vous écoutiez des chansons à caractère éducatif, c'est ça ? Mais ce n'est pas enchanté par le diable. C'est par l'intellect de l'homme. Certains vont dire mais si c'est comme ça, ok, comme on ne peut écouter cette musique mondaine, alors tout ce qui nous éduque, alors on fait quoi ? Mais soyons sérieux, réfléchissons un peu, allons un peu dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu dis, mon frère ? Une personne qui n'a pas accepté Christ est intelligente aussi. Le problème, c'est que les chrétiens, parfois, on est dans une bulle parce qu'on a lu, non, la Bible déclare que Daniel avait un esprit supérieur. J'ai un esprit supérieur. Tu as 12 sur 20, mon frère. Oh non, j'ai un esprit supérieur. Frère, apprends bien tes leçons à prier. Apprends tes leçons après-midi à prier. Je prie maintenant devant la feu, c'est pour trembler. Apprends tes leçons, frère. Amen. Et donc, en prenant ceci, il est possible que donc, une personne qui n'ait pas accepté Jésus soit intelligente. Il est dit quoi ? La Bible va dire que Dieu fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Et c'est pourquoi, des fois, quand vous commencez à comparer votre vie par rapport à la vie des païens ou des athées, c'est un signifiant, c'est absurde en fait. Écoutez, lorsque vous avez une alliance avec Dieu, même si elle s'accomplira, mais sur les injustes, tu leur donnes comme ça, par contre. Parce que Dieu est juste en tout point. Et il fait grâce comme bon lui semble. Et puis, au-delà de la grâce de Dieu, comprenez qu'il y a des païens qui ont des choses effectivement par la fraude. Et vous désirez percevoir les choses que des gens ont eues par la fraude. Oh non, t'as vu sa maison, waouh, elle escorte. Ouais, on voyage franchement, son mec, il doit vraiment grave la garder. C'est pas son mec, cousine. C'est grave pas son que mec. Alléluia. Appréciez votre vie et craignez Dieu. Et donc, il est possible, comme je l'ai dit, qu'un païen puisse créer une musique à caractère d'éducation. Mais il n'est pas influencé par un démon. Et vous devez le comprendre, on doit être nuancé par rapport à cela. Gloire à Jésus. Amen. Acclame Dieu très fort, s'il te plaît. Alors voici, donc, j'ai parlé de deux sources d'influence qui peuvent diriger donc la musique mondaine, peut-être même trois puisque j'ai inclus l'âme aussi. Donc, il y a le diable et ses démons, je ne fais qu'une seule personne de ceux-là. mais l'âme peut également donner des idées à l'homme pour composer certaines choses. Gloire à Dieu. Mais également, la chair, lorsqu'elle influence l'âme, elle va le pousser à chanter l'impudicité. Je prends un exemple. Avant d'être pasteur, j'étais chanteur de Zouk. OK ? Et avant d'être chanteur de Zouk, j'étais chanteur de R&B sexuel. OK, Seigneur Jésus. Mais, je n'ai pas fait de pacte avec le diable. Je n'ai fait aucun pacte. J'étais seulement un homme qui avait son âme mais j'étais influencé par des démons. Et tout ce que je voulais chanter, c'était le sexe, le sexe, les rapports, les rapports, les rapports. Mais, ensuite, j'ai commencé à faire du Zouk parce que mon âme me faisait comprendre que non, c'est ce qui marche en ce moment. J'ai travaillé mon intellect. Que vous comprenez un peu ? Ça va ? Vous êtes sûr ? Sûr ? Sûr ? On peut avancer ? OK. Pour la suite, j'aimerais répondre à des questions mais ce sont des questions que j'ai déjà écrites et cela va vraiment vous aider. Et maintenant, soyez très attentifs. Amen. La question est la suivante. Est-ce qu'un chrétien peut écouter une chanson mondaine qui met en avant l'amour, par exemple ? D'accord ? Est-ce qu'un chrétien ou une chrétienne peut écouter une musique qui met en avant l'amour, par exemple ? Amen. Et j'aimerais répondre en étant précis. Prenons d'abord un verset. Éphésiens 5 au verset 19 et Julien prend Philippiens 4 au verset 8. Quentin, Éphésiens 5 au verset 19 et Julien, Philippiens 4 au verset 8. Quentin, vas-y. Éphésiens 5 au verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des contextes spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ok, très bien. Philippiens 4 au verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louanges soit l'objet de vos pensées. Très bien. Maintenant, écoutez-moi, s'il vous plaît. Donc, est-ce qu'un chrétien peut écouter une musique mondaine qui parle simplement de l'amour, de la paix et toutes ces choses-là ? Alors, voici. Avant de répondre à la question, j'aimerais d'abord faire une grande différence. Alors, c'est une révélation que l'Esprit m'a donnée et je vous partage. Amen. Voici. Il y a une différence entre entendre, écouter et consommer. Il y a une différence entre entendre, écouter et consommer. Et parlons d'abord d'entendre. Comprenez ceci. Lorsqu'on parle d'entendre, je veux dire quoi par là ? C'est lorsque vous écoutez une musique indépendamment de votre volonté. Je veux dire quoi par là ? Tu vas à la salle de sport, tu vas au restaurant, tu vas où ça ? Dans un magasin ou des fois même tu marches dans la rue et tu as un gars dans sa gova, il met de la musique à fond et tu entends cette musique-là. Mon frère, pourquoi vous commencez à paniquer ? Certains, je les dis, vont commencer à se repentir. Oh Seigneur, je te demande pardon, la musique impure. Calmez-vous, qu'est-ce qui se passe ? Et ça fait que nous sommes des chrétiens paranoïaques. Une vie spirituelle qui fait peur. Un Dieu qui a une grosse babi trop tard comme ça, tu vas voir, c'est pas le Dieu que je sers. Effectivement, nous devons craindre Dieu mais Dieu est avant tout amour. Et vous allez voir que quand je parle d'entendre, c'est lorsque tu vas entendre une musique indépendamment de ta volonté mais ce n'est pas parce que tu l'as entendu que tu as péché. Vous comprenez ce que je dis ou pas ? Tu es dans la rue et tu as un gars, voilà, il est dans sa voiture et il met du bouba à fond et toi, tu as mis bouba avant, d'accord ? et tu entends la musique. Pourquoi tu te repends ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu commences à paniquer, non, qu'est-ce qui se passe ? Calme-toi, zénifie-toi un petit peu. La vie chrétienne, c'est pas comme ça. Donc, lorsque j'entends, cela ne dépend pas de ma volonté. Si tu veux, tu peux te repentir mais en vérité, ce n'est pas vraiment nécessaire. Si tu veux, tu le peux mais ne tombe pas dans la paranoïa. Amen. Ça, c'est entendre et j'aimerais parler maintenant de écouter. Écoutez-moi. Lorsqu'on dit écouter, écouter, c'est quoi ? Écouter, c'est prêter l'oreille en étant plus attentif à ce que j'entends. Écouter, c'est prêter l'oreille en étant plus attentif à ce que j'entends dans le but de quoi ? De jauger, juger si j'apprécie ou non. Entendre, c'est quoi ? C'est lorsque j'entends par inadvertance, d'accord ? Je ne l'ai pas choisi mais écouter, c'est que lorsque j'entends cette musique, je vais commencer à m'y intéresser. Je vais tendre l'oreille afin de voir si j'aime ce style ou si j'aime cette musique. Alors voici, dans ce genre de cas, qu'est-ce qui se passe ? On va procéder sur base du tout est permis mais tout n'est pas utile. Je veux dire quoi par là ? Si on prend deux chrétiens, en fonction de deux chrétiens, l'un va dire je n'écoute pas du tout et l'autre va dire j'écoute et je passe à autre chose. Est-ce que vous comprenez ? L'un va dire ok, je regarde peut-être le nouveau clip de Ayana Kamoura, elle a sorti un clip et tout et je clique et je regarde pas mal le clip, ça va. Toujours elle est habillée comme ça, elle. ok, bon bref. Mais un autre, il va voir effectivement qu'elle a fait un nouveau clip et il décide donc de ne pas regarder et dans ce genre de cas, cela est lié seulement à la conviction personnelle et à la relation que chacun a avec Dieu. Moi, je ne peux pas vous dire non, moi le pasteur Axel, c'est sûr, je n'ai pas regardé. Ça, c'est moi par rapport au désir profond que je veux faire toute chose comme Christ. Mais dans la vie chrétienne, on n'est pas tous dans le même processus. Je peux t'exhorter mais tu as le libre arbitre. Le problème qu'on a fait souvent à l'église, c'est de dire aux jeunes, faites-y, 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 ce n'est pas la nouvelle alliance. Ce n'est pas la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, mes amis, vous êtes responsable de vos actions. Il rendra à chacun selon ses œuvres. En tant que prédicateur, on met au devant de vous la vérité de la parole de Dieu. Donc, un chrétien peut dire non, moi je n'écoute pas ces catégories, même si le but c'est quoi ? C'est écouter et passer à autre chose. Lui dit non, je n'écoute même pas. Nada, niède, je ne veux pas. Et ceci est lié à la relation que chacun a avec Dieu. On peut tous faire semblant ici. Chacun fait, vas-y, j'écoute pas, vas-y. Moi, je n'écoute pas. Mais le soir dans son lit, vers deux heures quand il galère, quand il ne sait pas quoi faire, quand il est là comme ça, il va commencer à cliquer des grands clips. Ah ouais, le protocole du pasteur, il est là. Ah ouais, il y a pas mal son clip. Elle a bien fait. Vas-y, se passe à autre chose, je vais prier maintenant. Mais d'autres, effectivement, là, ils vont avouer que oui, c'est vrai que parfois, j'ai regardé des clips mondains que je n'avais plus regardé autrefois, mais je ne consomme pas. Et c'est là, maintenant, on parle de consommation. Donc, entendre, c'est quoi ? Entendre, c'est lorsque, voilà, j'entends cette musique par inadvertance, indépendamment de ma volonté. Mais lorsqu'on parle d'écouter, c'est prêter l'oreille afin de jauger, juger si j'aime ou pas. OK. Mais consommer, c'est quoi ? Consommer, c'est lorsqu'effectivement, j'ai écouté et après avoir jaugé, j'apprécie. Et quand j'apprécie, je prends la décision de réécouter soit toute la journée, soit plusieurs fois ou sur une durée indéterminée. C'est-à-dire, entre deux singles de Rabbi le Prince, j'ai mis Dadju. Entre deux singles, effectivement, de Axel Levy, oui, c'est moi, par la grâce de Dieu, je mets quoi ? Je mets Singila. Amen. Parce que je commence maintenant à consommer. Consommer, c'est quoi ? C'est lorsque je vais lier régulièrement mon âme à ce type de musique. Mais c'est différent d'entendre. C'est différent, non ? C'est différent d'entendre. C'est différent d'écouter. Mais l'écoute peut pousser à la consommation. L'écoute peut pousser à la consommation, mais je ne peux pas vous dire qu'effectivement, chez tout le monde, l'écoute pousse à la consommation. Je ne connais pas la vie spirituelle de tout le monde, mais en tant qu'homme, je dirais effectivement, n'écoute pas. Mais je ne connais pas vos vies spirituelles, en fait. Je ne sais pas si toi, tu écoutes, tu passes à autre chose réellement ou si toi, effectivement, tu as été lié au rap toute ta vie. Dès que tu as écouté le nouveau charisme, c'est fini. Tu as eu une blessure à l'église. Tu as écouté charisme. Le pasteur, il va voir en tout cas. Le pasteur, il va voir. C'est un ouf. C'est un ouf lui. Frère, calme-toi. Mets charisme de côté. Mets un peu accès de vie, tu vas être béni. Arrêtez de vous amener. Gloire à Dieu. Alors, consommer, c'est lorsque je vais écouter cette musique régulièrement et je vais l'exposer à mon âme, mes amis. La musique que vous écoutez influencera toujours votre comportement. Pour influencer votre comportement, on doit influencer vos pensées. Et pour influencer vos pensées, on doit mettre des semences et la musique met des semences en vous. Je l'avais dit tout à l'heure, certaines personnes, vous avez des blessures intérieures que vous avez entretenues parce que vous avez écouté des musiques soi-disant liées à la trahison. Je prends un exemple. Alors, voici, ce n'est pas une musique où effectivement on parle de sexe mais grosso modo, je l'avais dit ce matin. Autrefois, j'écoutais une musique que j'aimais beaucoup. C'était Vita, ma soeur. Et j'étais choqué parce que moi déjà, ma soeur, elle était petite à l'époque. Moi déjà, je suis un gars mais quand j'écoutais Vita, ma soeur, oh là là, j'étais énervé. Tété, ma soeur. Mes amis, j'ai devenu bizarre. C'est-à-dire, pour moi, c'était ma soeur et elle m'a trahi. Ma soeur, elle avait cinq piges. Elle avait cinq ans, ma soeur. Et j'écoute ça en mode, tu vois, genre je vais en découdre. Et ça fait quoi ? Tu vas écouter ce type de musique et souvent, c'est pas une seule musique. C'est plusieurs musiques liées à la trahison ou quelque part. Lorsque tu sors d'une rupture amoureuse, tu vas commencer à écouter il m'a trahi, il est mauvais. Il m'a trahi, il doit souffrir. Et quand tu vas écouter ces choses-là, toi pour toi, sinon ça me fait juste du bien. Non ! Parce qu'en toi, la blessure de l'homme ou de l'être aimé a laissé une blessure intérieure. Et lorsque tu écoutes cette musique-là, elle vient ouvrir davantage cette blessure qui a été mise en toi. Et tu n'arrives pas à pardonner alors que tu es en Christ. Est-ce que vous comprenez un peu ? Tu ne pardonnes pas sur base de quoi ? Tu écoutes, oui, on était trop bien ensemble, trop bien ensemble, trop bien ensemble, trop bien ensemble. Et même, ça peut même affecter tes prochaines relations. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Ça peut même affecter tes prochaines relations. Et le pire, c'est quoi ? Je reviens à Vita. Parfois, c'est des sœurs qui n'ont jamais connu d'homme. Mais vous écoutez, Blerny, tu m'as trompé, tu m'as trahi. Tu m'as trompé, tu m'as trahi. Et qu'est-ce qui se passe ? Elle va dans une relation avec des craintes. J'ai peur que tu me trompes, que tu me trahisses. Canalise-toi. Ton âme a des blessures. Est-ce que vous comprenez ? Ton âme a des blessures. Et ces musiques-là viennent accentuer les blessures dans ton âme, ma sœur, mon frère. Ou alors, je l'ai dit ce matin, je parle beaucoup de ce matin car c'est l'écoute du matin. Le rap, par exemple. Après, je répondrai à la question. Certaines personnes, lorsqu'elles écoutent du rap, nous, on écoutait pour être énervés. Et je l'ai dit ce matin, un jour, on allait en descente. Eh ! Je vous dis, mon frère Maxime, on allait en descente. Il faut nous voir. Rabi, on est dans la chambre. On met le casque. Gros booba. On met Alpha 520. On est là, on est énervés. OK. On va en découdre. On est là, on boit. Ça fume. On est chaud. Qu'est-ce qui se passe ? On était quatre personnes. On sort maintenant, on va en découdre avec les gars. On y va et tout. On prend des quoi ? On prend des petits couteaux et tout. On y va. On y va. Eh ! Mes frères et sœurs. Donc, la musique a conditionné mon âme quand, en gros, moi, gars, j'ai des biscottos. J'avais rien. Il n'y a pas de biscottos. Il n'y a pas de... Vous allez me taper là-bas. Donc, on y va. On marche. On y va. On y va. On est content. Et ils sont là, les gars, ils disent, ouais, t'inquiète, Axel, on va se le faire. T'inquiète, poteau, on va se le faire et tout. Ils sont tous zélés. Tous zélés, comme d'habitude. On arrive là-bas, c'est un gai tapant. Qu'est-ce qui se passe ? Une vingtaine de gars qui sortent des buissons, qui sortent de nulle part avec des battes de baseball, avec des becky, avec des extincteurs, avec des couteaux suisses, avec des bouteilles de Jack Daniel, mon frère. On était tous zélés. Mais l'âme s'est souvenu de ces blessures intérieures. Écoutez-moi, j'ai retroussé le jogging, j'ai retroussé là. Mes amis, on se retrouve à la maison. Il faut nous voir. Harbat, on a commencé à courir. Courir. Tu cours, tu ne rames pas derrière toi. Tu peux tomber. Je leur ai dit, je leur ai montré la manifestation de Kirikou adulte. Mes amis, tu ne regardes pas. Non, ils ont attrapé l'un de nous en plus. Ils l'ont tabassé. Il fallait le voir. Il revient à l'internat. Des malibosses. Des bosses, boum, boum, boum. J'ai dit, hé mon frère. Et le pire, il fait quoi ? Il met une casquette. Des malibosses, elles ressortent. Je dis, ça va frère ? Je dis, ah ouais. T'étais où ? Je ne t'ai même pas vu. Ça commence à mentir. Mais tu n'étais pas un frère 5-20 toi ? Tu étais où frère ? Tu n'as même pas vu. Ah ouais, vas-y, ils font trop les fous là. Non, ils ne font pas les fous. Ils ne font pas les fous. Il y a un gars, il disait, oui, on va y retourner. Je dis, ouais, t'inquiète. dans mon cœur. Steve, qui va retourner là-bas ? Mais t'inquiète, vas-y, t'inquiète. Moi, j'ai des gars, je vais les appeler. Je n'ai appelé personne. Le week-end, ils rentrent chez nous, j'ai éteint mon téléphone. Amen. Donc, c'est des musiques qui vous conditionnent. Là, j'ai parlé du rap monde, pas du rap gospel, puisque le rap gospel est très bien par la grâce de Dieu. Je réponds à la question avec le dernier thème qui est consommé. Est-ce qu'un chrétien peut consommer de la musique qui chante l'amour, donc une musique mondaine qui chante l'amour, par exemple ? Voici ma réponse. Je peux la donner ? Est-ce que ça vous édifie ? Est-ce que ça vous parle ? Vous comprenez un peu mieux les choses ? Ok. Moi, je dis, et je suis en accord avec la parole de Dieu, un chrétien ne devrait pas écouter une musique mondaine qui met en avant un amour qui n'est pas biblique. un amour qui n'est pas lié à ce que Christ nous a manifesté. Un amour qui n'est pas lié à ce que, effectivement, par exemple, 1 Corinthien 13 nous enseigne. Pourquoi ? Comprenez que j'ai eu à dire que tout ce que vous écoutez vous influence. Il est possible que cette personne-là chante seulement l'amour, c'est-à-dire, voilà, je l'aime, on s'aime, toutes ces choses-là, mais lorsque tu vas y regarder de plus près, l'amour qui est manifesté n'est pas l'amour selon la pensée de Dieu. c'est un amour qui est très possessif, un amour qui est proche du pervers narcissique, un amour qui fait peur, un amour qui est conscient qu'on peut te séquestrer. Mais non, c'est l'amour. L'amour véritable, c'est quoi ? L'amour selon Dieu n'est pas à peu près de l'amour. L'amour selon Dieu, c'est la perfection de l'amour. Et Christ nous a montré la perfection de l'amour. Mais vous allez écouter certaines chansons. Et dans ces chansons-là, c'est vrai, ils parlent d'amour, mais des fois, c'est comme si l'homme ou la femme est placée devant Dieu. C'est comme si l'homme est au-dessus de Dieu. Tu es mon tout, Tu es mon soleil. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Quoi ? Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Non, je ne peux pas. Sans Jésus, ma vie n'a pas de sens. Sans l'Esprit de Dieu, ma vie n'a pas de sens. Certains ou non, quand je vais me marier, je sais que je serai comblé mes amis. Dans le mariage, il y a des blessures intérieures. Oui ? Maman, c'est vrai ou c'est faux ? Maman, c'est vrai ? Il y a des blessures intérieures. Et toi, tu fais de ta femme ton Dieu. Imagine, elle te trompe. Ton mari te trompe. Tu fais quoi ? Ah ! Tu étais mon Dieu. Maintenant, il est qui ? Ton démon. Voyez un peu de quoi je parle. Des musiques qui mettent en avant un amour qui n'est pas scriptuaire. Or, le véritable amour tire sa source de Christ. C'est parce que nous sommes en Christ que nous pouvons le manifester et l'amour selon Christ est patient. Il n'est pas envilleux. Il ne cherche pas son intérêt. L'amour selon la parole de Dieu, c'est d'abord donner avant de recevoir. L'amour selon la parole de Dieu, c'est pardonner. L'amour pardonne tout, supporte tout. Tu sais, aimer toi ? Et tu écoutes des musiques où effectivement, c'est un amour très bizarre, un amour seulement humain et charnel. Alléluia. Et si cette personne met en avant un amour qui est en accord avec la parole de Dieu, ça ne suffit pas. Ah, ça ne suffit pas. Pourquoi ? Le message est important, le messager aussi. Et j'ai pris un exemple. Voilà ce que j'ai dit. Vous allez voir que certains artistes mondains qui soient satanistes ou pas, ils vont chanter des chants toute l'année, des chants pervers. Des chants où tu whines, des chants où ça twerk et tout, des chants où les filles sont nues. Et un jour comme ça, ils viennent big up, du moins sur l'amour. Ils viennent, oui, tu es ma fleur de lys, quand je te vois, tes cheveux caramel, collie, manque, passion, toutes ces choses-là. Et vous les soeurs, oh là là, oh là là. Mais, en tant qu'enfant de Dieu, au-delà de son message, on va regarder ses autres musiques aussi. Tu ne peux pas venir un jour comme ça, effectivement, tu chantes l'amour alors que toute l'année, sexe, drogue, alcool, adultère, oh non, c'est son côté fleur bleue. Je m'en fous de son côté fleur bleue. Et vous devez penser ainsi. Je prends un exemple. Vous connaissez Dadjou ? Vous connaissez Dadjou ? Ah, Dadjou. Quel verset, pasteur ? Tu es un mytho. Arrête de mentir. Arrête de mentir. Amen. Tu connais Dadjou ? Arrête. Vous allez voir que la musique que Dadjou fait, c'est un peu la musique de Singila d'autrefois. Et la musique qu'il fait, c'est quoi ? C'est très particulier. Il se passe que il va chanter, voilà, des chansons avec de l'amour et tout et tout, mais quand tu étudies un peu ce qu'il fait, il chante l'adultère, il chante la fornication, il chante les coups d'un soir, il chante toutes ces choses qui sont contraires à la parole de Dieu et tout d'un coup, il va chanter effectivement une chanson que beaucoup de sœurs ont appréciée et j'ai pris le temps d'étudier pour voir vraiment de quoi il parle, pour voir pourquoi les sœurs aiment ça. Il a dit qu'il est jaloux, il faut les voir, oh là là, j'aimerais trop qu'il soit aussi jaloux. Est-ce que vous avez lu les paroles ? Il met en avant le fait que lui, il a fait beaucoup de mal aux femmes et parce qu'il a fait beaucoup de mal aux femmes, il a peur que celle avec qui il est actuellement devienne son retour de flamme. et il dit à cause de ça, je suis jaloux. Tu ne vas nulle part. Mes amis, c'est un pervers narcissique. Il va contrôler votre vie et vous détruire. Il va vous isoler. Oh non, c'est l'amour de possession. L'amour de possession. Il va t'isoler de tes parents, de ta famille et quand il va te quitter, tu n'auras plus personne. Tu m'as quitté, tu m'as trahi. Voilà. Donc toute l'année, je chante un peu n'importe quoi et là, l'amour qu'il met en avant n'est même pas un amour christocentrique. Un amour, effectivement, oui, il faut être jaloux, il faut être possessif parce que, soi-disant, Dieu est jaloux. Mes amis, ça ne met pas en avant les valeurs du royaume. Alors, rejetez de telles musiques. Écoutez, nous sommes dans un temps où il y a de la diversité dans le milieu chrétien. Il y a beaucoup de diversité, du rap, du zouk, du quoi encore, dites-moi, de la variété peut-être, de la salsa, du reggaeton, de la danseau, mes amis, et des gens qui chantent avec l'esprit de Dieu ces différentes chansons. Dieu compare même. Alléluia. Et donc, il va chanter jaloux et dans sa chanson, ce n'est pas l'amour selon Dieu. Et je reprends encore votre sœur, votre femme que vous aimiez autrefois, Beyoncé. Il y avait une chanson que j'aimais tellement, mon fils. J'écoutais, je pleurais. Tu sais quoi ça ? Et à la cité, tu es posé comme ça. Mais la veille, tu es là. La comédie, et la musique, c'est quoi ? C'est Denture in Love. Qui la connaît ? Et j'écoutais ça et les vibes, ça me transperçait. J'étais là comme ça, je ne comprends même pas anglais. Et je suis là. C'est incroyable. Et j'ai un peu regardé les paroles. Et l'amour qu'elle met en avant, c'est glorifier trop l'être aimé. Elle glorifie trop l'être aimé. Tu es mon soleil, toutes ces choses-là. Et un amour qui, on ne sait pas s'ils sont vraiment ensemble, s'ils sont mariés, c'est très étrange, c'est ambigu. Mais nous, on se dit non, comme c'est l'amour qui est chanté, on peut écouter. Mes amis, nous voulons la perfection de l'amour. Et pour certaines personnes, ils vont dire, mais vas-y, le pasteur il abuse, moi je vais écouter. Qu'est-ce que tu veux ? Je ne suis pas ton Dieu. Je te prêche la parole de Dieu. Mais, comprends ceci, tout ce que tu écoutes influence ton âme. Et si tu n'es pas conscient de ce que c'est que le véritable amour, tu ne pourras pas le manifester. Beaucoup de sœurs, pour vous, l'amour, pour certaines, l'amour c'est le sexe. À cause de votre passé. Les frères aussi, certains pensent que l'amour c'est le sexe. Vous allez être surpris avec vos têtes là. Vous allez être surpris les gars. D'autres sœurs pensent que quand on est en relation, on se met en couple pour recevoir grossière erreur. On se met en couple d'abord pour donner, mais pour s'apporter mutuellement. et vous entrez dans des relations ou quelque part dans la dépendance affective et émotionnelle. Tu ne m'appelles pas, tu ne me dis rien, je t'aime et tu envoies plein des mots et lui, il t'envoie sa big up. Après, tu es blessé parce que tu veux seulement recevoir et parce que tu ne sais pas c'est quoi véritablement le vrai amour. C'est pourquoi ici, on l'enseigne. Soyez d'abord des célibataires épanouis. Soyez épanouis. Tu viens à peine en crise, seulement je cherche la femme de ma destinée. Vraiment. Alléluia. Est-ce qu'on me comprend? Voici. Donc, je dis que non, on ne devrait pas écouter ce genre de musique si elle ne mette pas en avant les valeurs du royaume, mais il faut également regarder le messager. Gloire à Dieu. J'aimerais finir avec ces quelques paroles. Est-ce que toutes les musiques chrétiennes sont-elles inspirées de Dieu? Bien sûr que non. Amen. Toutes les musiques chrétiennes ne sont pas inspirées de Dieu. Il y a des païens, quand on parle de païens, on parle de personnes qui adorent soit un ou plusieurs dieux, mais ce sont des dieux qui ne sont pas liés aux dieux que nous servons. Quand on parle de païens, ce n'est pas une personne qui n'a pas de Dieu. Mais il y a des païens qui chantent le gospel. Il y a des musulmans qui chantent le gospel. Vous le savez ou pas? Il y a des musulmans qui chantent le gospel. Il y a des athées, des personnes qui n'ont pas de Dieu qui chantent le gospel. Ils chantent Jésus est Seigneur. Ils pleurent tout ça. C'est l'émotion. Ils ne connaissent pas Jésus. Il y a également des satanistes qui chantent du gospel. C'est une vérité. Eh bien, souvent, vous allez voir que lorsqu'un artiste a fini toute sa carrière, il n'a plus rien à faire, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un album pour Big Up Dieu. Frère, garde ton Big Up. Donne ta vie à Jésus et viens Big Up après. Mais nous, on est dans l'euphorie. C'est-à-dire, waouh, et qui l'a fait dernièrement? Snoop Dogg l'avait fait un moment. Il n'avait plus rien à sortir. Il a dit, non, je me le suis promis et je vais sortir un album pour Dieu, un album gospel. Mais soyons sérieux. C'est-à-dire, vous continuez votre vie et vous venez chanter effectivement Jésus-Christ. Ça ne marche pas comme ça. Jésus-Christ, on ne le sert pas par son talent. Non. Jésus-Christ, on l'accepte d'abord. Celui qui chante Dieu ou du moins le véritable Dieu de la Bible doit être né de nouveau et il doit marcher comme un disciple du Seigneur. Alléluia! Ce n'est pas non parce que j'ai la voix, je viens et je chante. Il y a une chanteuse. Qu'est-ce qu'elle a fait? Vous la connaissez mais je ne peux pas dire son nom. Chanteuse de Zouk. Elle a donné sa vie à Jésus. Directement, elle est allée en studio. Elle a chanté Jésus. Aujourd'hui, elle n'est plus en Christ. Elle a refait un clip mondain mais laisse tomber le clip. Et ça fait mal parce que ce que Dieu veut d'abord, c'est votre cœur. Il veut votre vie. Mais on se hâte, d'autres vont se hâter effectivement à tout de suite prêcher sur les réseaux. Mes amis, ce n'est pas ce que Dieu veut. Il dit quoi? Il dit, suivez-moi et je ferai de vous quelque chose. Je ferai de vous quoi? Des pécheurs d'âme. Mais suivez-moi, soyez mes intimes, mes amis. Écoutez, quand vous commencez dans la foi, cherchez à être des intimes de Dieu. Je ne le dirai jamais assez. C'est l'intimité qui va vous aider à tenir bon. Mais c'est directement, je veux servir, je veux servir mes amis. Lorsque tu es intime, même si tu tardes à servir, tu finiras par le servir. Pourquoi? Parce que l'intime connaît le cœur de celui avec qui il est intime. Et quand je connais son cœur, il va quelque part me conduire dans le domaine où je dois le servir. Mais on veut tous se hâter à servir Dieu. Je commence à mettre des poils sur les réseaux. Je commence, mes amis, mes amis, calmez-vous. Servez Dieu parce que vous sentez que ça brûle en vous. C'est un fardeau. Sentez que c'est vraiment Dieu qui vous a parlé. Ou alors, quand vous voulez servir Dieu, soyez encadrés. Ayez un père spirituel ou un pasteur à qui demander conseil qui a plus d'expérience. Mais tu as seulement le zèle. Et avec cette histoire de réseaux sociaux, les gens acceptent Jésus hier. Le lendemain, ils commencent déjà à prêcher. Mes amis, ce n'est pas mauvais, mais tu dois être encadré. Tu dois être suivi. On ne va pas te bloquer, mais tu dois être aidé. Tu as commencé à dire non, oui, il y a un mystère. On dit c'est quoi ? Oh non, Satan a fait l'amour avec Ève. Et puis c'est quoi ? Ça, c'est Branham. Un enseignement démoniaque et satanique. La place de la femme, c'est... Ça nous a fait rire, mais c'est démoniaque. C'est la cuisine. Bon, chacun dit ce qu'il veut. Mais vous devez être enseigné afin de ne pas être dirigé par tous les vents. Donc effectivement, toutes les musiques chrétiennes ne sont pas forcément inspirées de Dieu et celui qui veut chanter Dieu doit connaître Dieu. Et pour le connaître, il faut passer par le Christ Jésus. Alléluia. Et j'insiste encore, il y a tout type de musique chrétienne. Moi, j'écoute beaucoup de rap, beaucoup, beaucoup, énormément de rap chrétien. Et ça m'édifie, ça me fortifie. Je n'écoute pas tout. Il y a des rap chrétiens qui ne m'édifient pas du tout. J'écoute même, je dis, mais frère, qu'est-ce qu'il y a ? Calme-toi. Mais il y a des rap, tu sens que c'est la parole de Dieu. Et c'est que je dis quoi ? Tu sens que c'est la parole de Dieu et l'instruit aussi, elle l'enjaille. T'es là, et quand tu bouges comme ça, tu n'as qu'une envie, c'est glorifier Dieu davantage. Mais toi, tu as une instruire, elle est bien, frère. Ok, super. Mais t'aimes les paroles. On n'a qu'une envie, c'est juste danser. Se rapprocher de Dieu, peut-être plus tard. Non. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu ? Et je conclue en disant ceci. Nous n'avons pas à lutter contre les artistes mondains. Ils ne sont pas nos ennemis. Vous voyez comment j'équilibre un peu les choses ? Vous n'avez pas à lutter contre les artistes mondains. Ils ne sont pas nos ennemis. Notre ennemi est le diable. Alléluia. Certains, lorsque, je crois que c'était, comment il s'appelle ? Didier Arafat est mort. Il faut les voir. Ils ont commencé à prêcher avec sa mort. Vous voyez ? Il est mort. On lui avait dit. Mes amis, vous vous réjouissez de la mort de quelqu'un qui n'a pas pu accepter Christ ? Et le problème, c'est que dans nos esprits, on en parlait avec mes leaders tout à l'heure, on parlait du fait que quand on vient en Christ, certains, on pense qu'on est mieux que les païens, on pense qu'on est mieux que les athées, on pense qu'on est mieux même que certaines personnes qui nous ont avoué leur péché. Mes amis, apprenez à vous examiner vous-même. Souvent, c'est que personne ne sait ce que vous faites dans le secret alors vous continuez à fanfaronner. Mais continuez et un jour, la chose sera dévoilée. Est-ce que vous comprenez ? Un jour, cette chose-là sera dévoilée. Et il y a un cœur humble. Paul va dire n'ayez pas une trop haute estime de vous-même. C'est-à-dire voyez-vous comme étant quelque part le serviteur de tous et servez réellement tout ce que vous pouvez. C'est le cœur du Seigneur. Hallelujah. Autre chose pour finir, on prendra ensemble Philippiens en Ephésiens 4, verset 13 pour Quentin. Et je finis par là on se trouve à prier. Ephésiens 4, verset 13 Julien, prends-moi Philippiens 3, verset 8 On l'a déjà lu je crois, non ? Non ? Philippiens 3, verset 8 allez-y. Ephésiens 4, verset 13 La parole de Dieu Ephésiens 4, verset 13 Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ Yes Prends-moi s'il te plaît un verset qui me vient à cœur 1 Corinthien, chapitre 2, verset 2 Vas-y Julien Philippiens 3, verset 8 Ok Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus Christ mon Seigneur Philippiens 3, verset 8 Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus Christ mon Seigneur Pour lequel j'ai renoncé à tout Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ Hallelujah Lis encore un tiens 2, 2 Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus Christ et Jésus Christ crucifié Écoutez-moi Il est vrai que j'ai eu à mettre en avant le fait que la musique moderne est influencée par plusieurs sources n'est-ce pas Et j'ai parlé des satanistes et d'autres choses Mais voici Je l'ai dit au début N'abandonnez pas la musique moderne juste parce que vous avez peur Il est vrai que dans certaines situations vous avez besoin d'avoir peur pour abandonner certaines choses ça c'est un peu la crainte n'est-ce pas Et parfois la crainte est nécessaire Ok Mais N'abandonnez pas la musique moderne uniquement avec le fait que vous avez peur d'aller en enfer ou vous avez peur que les démons viennent le soir et puis ils font Amen Parce que certains c'est ça Vous avez regardé des vidéos sur Youtube et tu as vu qu'on t'a montré une photo de Beyoncé elle a fait tu t'es dit C'est vrai ou c'est faux ? Le soir tu regardes des vidéos oui à l'époque des Illuminati on se faisait tous peur le soir comme ça même il y avait l'époque il y avait autre chose c'était tout ce qui était paranormal sur TF1 Et t'es ce voilà soirée de l'étrange tu es seul et tu as peur chez toi tu as même des frissons alors qu'il n'y a rien du tout c'est ton manteau enfin bref pour revenir à ce que je disais n'abandonnez pas la musique mondaine uniquement parce que vous avez trop peur des esprits impurs c'est une bonne chose aussi mais au delà de la bonne chose il y a une motivation qui est liée à la perfection tu veux dire quoi ? on a lu ici que du moins on va nous dire qu'il a donné les uns comme apôtres comme prophètes etc. et au verset 13 il va être dit que l'objectif de notre perfectionnement dans la foi c'est de ressembler à Jésus Christ mes amis si vous voulez arrêter quoi que ce soit un péché une addiction ayez une autre source que la peur et cette source là doit être le désir de le ressembler lorsque les gens font les débats sur base de oui on doit écouter on doit pas écouter mes amis ça on va trop loin est-ce que Jésus l'aurait fait ? on s'arrête là stop est-ce que Christ l'aurait fait ? est-ce que de la manière dont vous lisez la Bible vous voyez Paul écoutait certaines choses ? est-ce que vous comprenez ? ça veut dire que votre désir d'abandonner certaines addictions d'abandonner la musique mondaine doit être le désir que j'ai rencontré celui qui m'a aimé le premier et parce qu'il m'a aimé je veux l'aimer en retour en lui manifestant une vie qui lui est agréable alors voici comprenez que j'ai eu à dire qu'en fonction des personnes il y a un processus je prends un exemple moi je peux être à 70% de ce désir de lui ressembler en fait je dois atteindre 100% mon fils content peut être à peut-être 25% mais ce n'est pas parce que tu es à 15, 25 ou 10 que tu dois abandonner l'objectif de la vie chrétienne c'est que dès que j'accepte Jésus chaque jour de ma vie je veux lui ressembler c'est-à-dire je veux penser comme lui je veux agir comme lui c'est-à-dire dans chaque situation pas seulement la musique mondaine parce qu'on met les regards uniquement sur la musique mondaine mais et les films aussi et les films toi un papa comme ça tu regardes sexe éducation et tu es là ouais ça éduque hein ça éduque quoi ton crâne là oui c'est la jeunesse on parle ah ah amen non sexe éducation il y a quoi encore comme truc bizarre un peu dites-moi non pas oui nip oh voilà merci tu es béni nip tuc oh non c'est pour me familiariser avec le domaine médical médic quoi c'est pas seulement la musique mondaine écoutez vous savez pertinemment en vous parce que l'esprit en vous parle vous savez pertinemment en vous que parfois vous faites certaines choses que l'esprit n'est pas en accord avec ça alors en fonction de votre croissance dans la maturité en Christ parce que être mature en Christ c'est faire toute chose pour lui ressembler de manière publique ou privée être mature c'est atteindre effectivement cette ressemblance qui est liée au modèle par excellence qui est Jésus Christ alors tout le monde n'a pas encore atteint cette perfection et on y court chaque jour par la grâce de Dieu mais quand bien même tu n'es pas encore arrivé frère, soeur ça doit être ton désir ça doit être ton sujet de prière père je veux te je veux ressembler à Christ sans esprit c'est vrai j'ai eu affaire et mes amis même si vous avez fait des fautes vous pouvez toujours lui ressembler et lorsqu'on observe la vie de Pierre Pierre a fait tellement de fautes cependant ce qui a gardé Pierre c'est le désir qu'il avait de lui ressembler mes amis est-ce que réellement au fond de vous voulez-vous vraiment ressembler à Jésus Christ c'est ça la question et rappelez-vous c'est un peu similaire à dimanche dernier et c'est ce que l'esprit nous donne actuellement pourquoi vous êtes chrétien pourquoi tu es venu au culte aujourd'hui pourquoi tu es venu aujourd'hui est-ce que tu as ce désir malgré tes fautes je ne sais pas ce que tu as fait mais est-ce que réellement tu veux ressembler à Jésus est-ce que dans ton coeur quand tu te lèves le matin je veux faire toute chose comme mon roi est-il vraiment ton roi est-il vraiment ton maître mon frère ma soeur est-ce que tu veux être Christocentrique et je l'ai dit je sais que depuis un moment mon amour pour Dieu a changé je suis passé à un autre niveau et je le sais par la grâce de Dieu mais avant ça j'ai vécu des moments difficiles qui auraient pu me faire abandonner la foi mais j'ai persévéré pourquoi ? parce que je sais qu'il m'a aimé le premier souvenez-vous de ça c'est lui qui vous a aimé il dit ce n'est pas vous qui m'avez choisi mais c'est moi qui vous ai choisi et c'est lui d'abord qui a dit je ne vous appelle plus quoi mes serviteurs mais mes amis c'est-à-dire c'est toujours lui qui a prouvé son amour quand est-ce que toi tu prouveras ton amour mes amis on ne prouve pas son amour pour Dieu seulement sur les réseaux sociaux tout le monde peut faire du bluff mais dans les petites choses dans la manière de penser le coeur que tu as des fois je parle avec des chrétiens leur méchanceté m'étonne leur niveau de haine de méchanceté me dépasse ils passent leur temps effectivement à dire des mauvais choses sur les autres ils n'ont jamais de bonnes paroles positives à déclarer quel est ton coeur mon désir en tant que votre pasteur c'est de lui ressembler réellement quoi qu'il arrive même si j'ai un ou deux genoux à terre je vais toujours me relever par sa grâce parce qu'aucune personne n'est comme Jésus Christ mes amis qui est comme lui il y a eu des grands hommes tels que Gandhi Gandhi n'est pas Jésus Jésus est inimitable qui est comme le Christ écoutez moi donnez moi un homme qui a parlé comme le Christ donnez moi un homme ou une femme même qui a aimé comme le Christ donnez moi un homme ou une personnalité qui a donné sa vie alors qu'il était innocent parfait en tout point de sa naissance jusqu'à sa mort qui est comme Jésus et on me dit d'abandonner ce véritable Dieu qui n'a pas hésité à mourir pour moi la Bible déclare qu'il a été emmené comme une brebille et il a été quelque part crucifié on l'appelle l'agneau immolé et à cause de quoi je vais l'abandonner ? à cause de quoi même dans ma jeunesse tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup vécu pour t'accrocher à Christ et bien souvent même quand on est jeune on vit des atrocités c'est le moment d'être vrai avec Jésus frère, soeur c'est pas seulement la musique mondaine c'est tous les domaines de notre vie comment je me comporte envers ma femme comment je parle à mon prochain comment je prends soin de mes amis comment je gère mon argent est-ce que mon argent c'est que pour moi mais c'est pour le royaume aussi comment je gère mes pensées comment je m'habille parfois aucune prédication nécessaire juste écoute le coeur que tu as dans ton coeur il y a l'esprit de Dieu il te parle souvent mais souvent tu ne veux pas écouter et comme tu ne veux pas écouter tu as besoin qu'on te prêche on te reprêche et bien sûr la foi vient de ce qu'on entend on va te prêcher te prêcher te prêcher mais peu importe ce que je dis ici si toi même il n'y a pas un déclic une décision de vouloir le ressembler ça va être compliqué c'est pourquoi j'ai dit ici ici on a ce qu'on appelle les MDA les ministères je leur ai dit écoutez moi très bien il est hors de question que je cours après un MDA pour qui prie pour qui jeûne c'est hors de question un MDA c'est une personne qui sert en tant que chante en tant que la caméra photographe non tu es conscient de ce que c'est que le service effectivement tu peux avoir des fautes il n'y a pas de soucis mais courir après toi pour te faire prier jeûner non non on peut t'aider à prier jeûner tout ça mais t'obliger non vous ne pouvez pas obliger une personne à servir Dieu personne ne m'oblige à faire de culte personne ne m'oblige à prier jeûner personne si ce n'est l'amour que j'ai pour lui je ne veux plaire à personne d'autre en dehors du Seigneur Jésus Christ c'est vrai je suis un être humain voilà là si je me suis mis comme ça bon c'est un peu pour plaire aussi aux gens qui me regardent mais je veux dire que la première personne à qui je veux plaire c'est mon roi et vous devez penser comme ça ce que Dieu est en train de nous dire en fait tant de la fin c'est ayant un coeur christocentrique et il y a un coeur qui marche vraiment en accord avec sa parole et il y a un coeur qui aspire à plus de lui chaque jour ne venez pas à l'église pour faire semblant chauffer les bancs péter sur nos chaises et puis repartir donnez vraiment votre vie au Seigneur et agissez ils vont rigoler mais agissez réellement avec ce désir là de lui ressembler s'il vous plaît c'est le moment qu'attendez-vous ne soyez pas influencé par tout ce qu'on voit sur les réseaux il y a trop de comédie trop de comédiens mais vous-même personnellement vous ne sentez pas qu'il y a parfois plus pour vous spirituellement vous le sentez ou pas tu sens que il y a plus mais comment attendre ce plus soit christocentrique pendant longtemps je me disais mais je sens qu'il y a plus je ne parle pas de l'onction c'est-à-dire je sentais qu'il y a plus et ce plus je l'ai trouvé il y a comme eu un déclic particulier dans mon coeur et dans ce déclic là que tu sois aimé ou pas Jésus on te trahit ou pas Jésus ami ou pas Jésus vous avez besoin de cela pour combattre le bon combat de la foi Amen acclamons Jésus très fort s'il vous plaît Merci.